Si l'on en croit les résultats d'une toute récente étude publiée par une équipe internationale, il faudra peut-être bientôt réécrire l'histoire de Saturne et Jupiter. Pour la première fois, en effet, une équipe a pu mesurer la masse de deux exoplanètes jeunes, orbitant autour d'une étoile de 20 millions d'années seulement, V1298-Tori, située à 350 années-lumière de la Terre, dans la constellation du Taureau. Pour cela, l'équipe a combiné les données de télescopes spatiaux comme Kepler et des campagnes intenses d'observation dans plusieurs observatoires du monde entier, notamment au Canary. Résultat, les planètes géantes du système V-Tori, dites B et E, sont comparables à celles du système solaire comme Jupiter ou d'autres systèmes planétaires anciens. Or, ce constat ne cadre pas avec les théories actuelles sur la formation des systèmes planétaires. Celles-ci prédisent en effet que les planètes de grande taille naissent sous forme d'immenses corps de faible densité, puis se contractent durant des centaines de millions d'années. Ces prévisions théoriques n'avaient jusqu'à présent pas pu être vérifiées car la caractérisation de très jeunes planètes est rendue délicate par l'intense activité de leur étoile qui éblouit les instruments astronomiques. L'observation révèle donc que les planètes comparables à nos géantes gazeuses peuvent atteindre leur taille définitive en très peu de temps, comme c'est le cas pour V1298-Tori, B et E, 20 millions d'années. Reste à déterminer à quel âge les planètes atteignent cette taille. 20 millions d'années ou même avant, des 10 voire 1 million d'années. En outre, les astrophysiciens ignorent encore si V1298-Tori représente une bizarrerie astronomique ou au contraire la norme en matière de formation planétaire. Il est donc trop tôt pour tirer de cette première étude des conclusions applicables à la petite enfance de notre système solaire. Mais de nouvelles études sont d'ores et déjà prévues. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada